On est avec Miss Teph, bonjour. Bonjour. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter ? Bah alors moi c'est Miss Teph, Stéphanie. J'ai 21 ans et puis je fais de la musique depuis l'âge de 15 ans. Voilà. D'accord. Donc tu fais de la musique plutôt à connotation latino ? Oui exactement, oui. J'essaie de mixer l'espagnol, portugais, toutes les langues latines et surtout le français. Ce qui marche le plus en plus en France. Maintenant c'est le reggaeton je trouve. Donc on verra bien et puis j'essaie de mixer un peu tout. Alors comment tu es tombée là-dedans ? Parce que tu as dit que tu avais démarré assez jeune. Ouais. En fait justement j'ai commencé avec un artiste qui s'appelle Diez, qui est numéro 1 à Mayotte. Et puis j'ai commencé un jour, il m'a fait ouais ça serait bien, j'aime bien ta voix, j'aimerais bien que tu viennes avec moi au studio. Donc j'ai commencé avec lui. Et petit à petit, ma voix on va dire s'est élevée. Et puis j'ai eu beaucoup d'autres artistes qui sont venus vers moi comme Sokra, un chanteur portugais. On a commencé à faire pas mal de featuring même aussi avec Cairo, oui, la symphonie en réplique dominicaine. Et puis voilà quoi. Et puis maintenant j'ai beaucoup de contacts maintenant qui viennent me voir et tout. Donc ça me fait plaisir. Par contre ouais, c'est plus trop le rap, le R&B, c'est plus trop mon truc quoi. T'as changé, t'as évolué en fait avec les tendances. J'ai évolué, j'ai essayé de trouver mon milieu, enfin ce qui me plaît. Et en fait c'est ça, il faut que ça bouge. Puis voilà. Puis après il faut dire que les radios maintenant, j'ai fait un son avec par exemple avec Carola Symphonia. Et donc c'est que de l'espagnol dans la chanson. Et puis les radios me demandent de le faire en français. Les quotas. Voilà, voilà. Donc c'est pour ça que moi-même quand je fais des chansons, j'essaie de mettre du français dessus. Mais c'est vrai que c'est assez dur de demander à un espagnol de faire, voilà. Alors là ce soir tu vas chanter sur la scène pour la fondation Mathieu et compagnie. Est-ce que tu peux nous en parler ? C'est une cause qui te touche ? Alors oui, effectivement oui. Xavier m'a appelée et puis il m'a demandé si je pouvais chanter pour une association en fait. Donc j'ai demandé le but, c'était quoi exactement le but. Et puis il m'a dit que c'était pour des enfants pour être scolarisés en Afrique. Donc moi-même étudiante en même temps parce qu'il faut dire que pour moi la musique c'est juste une passion. Ça m'a vachement touchée. Je me dis que j'ai la chance moi d'être étudiante. Et puis une chanson pour un sourire pour moi. Donc je suis venue. Voilà, ça veut tout dire. Et donc au niveau de ton actus, en ce moment tu travailles sur de nouveaux morceaux ou est-ce qu'on peut voir déjà tes vidéos ? On est déjà sur ma page Facebook de Mistef. Après j'ai toutes mes chansons sur YouTube. Et en fait je suis aussi en partenariat avec une asso qui est sur Paris, Orgoulu Latino, qui présente tous les sens en fait. On est pas mal DJ, artistes. Et en fait c'est tout ce qui concerne les médias et tout. Donc je tourne pas mal sur Orgoulu Latino. Puis après YouTube, comme j'ai dit, Facebook, Skyrock, sur Twitter aussi. Surtout quoi. Partout, tous les réseaux sociaux. Et ma prochaine chanson, oui je suis en préparation, La Musica del Futuro. Donc là je suis toujours en préparation. Je vais essayer de la faire toute seule parce qu'on me demande déjà des featuring. Mais on va rester. Je dis plus rien. On verra pour la suite. Merci, bon courage. Voilà, merci. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Merci, bon courage. Merci, bon courage. Merci, bon courage. Merci, bon courage. Sous-titrage Société Radio-Canada Oh los, je moux m'am elected Je m'amCo, je m'amuse Je m'am squeezing Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !